Musique Portez bien les mains de la côte de façon à sentir la chaleur au creux des mains, au creux des mains et jusqu'au bout de vos doigts. Parfait. Une fois la sensation de chaleur bien trouvée, venez avec le pouce de la main, massez l'intérieur de la seconde. Vous massez la plante de votre main sur la main, massez ici la base des doigts. Venez égrener chacun des doigts comme si on égrenait des petits pois, sans oublier le pouce. D'accord ? On égrene, on égrene, on égrene. Voilà. Parfait. Et ici, venez bien masser l'extérieur de la main à l'intérieur de la partie charnue du pouce, la partie charnue du pouce et la base du poignet. Parfait. On commence la même chose avec le pouce de l'autre côté. Masser d'abord le creux de la main, la base de chacun des doigts. Venez égrener chacun des doigts comme si vous égreniez des petits pois, sans oublier le pouce. Parfait à votre guise, que ce soit pratique, très bien. Venez stimuler l'extérieur de la main, ici l'intérieur, le long de la ligne du pouce, la partie charnue du pouce. N'oubliez pas de finir par le creux de la base du poignet et relâchez les mains. Parfait. Venez croiser les doigts. Ici, venez ajuster les doigts les uns sur les autres. D'accord ? Voilà, très bien. Soufflez. Soufflez. Poussez les mains loin devant. Et tirez bien. Attention de garder les épaules basses et de mettre les mains dans le prolongement. Parfait. Venez ici, essorez les doigts. Parfait. Et ici, massez. Réchauffez, stimulez le dessus de l'avant-bras, le coude, ici le bras, l'épaule et le coude. Comme si on était sous la douche et qu'on venait se savonner. Vous redescendez de la main jusqu'au-dessus de la main. Parfait. Changez de côté. Venez ici, stimulez. Le dessus du bras, le coude, le bras, l'épaule, la nuque. Et maintenant, venez pincer, masser, malaxer le bras. Voilà. Vous pouvez bien venir s'occuper ici au niveau des trapèzes et réaliser la même chose de l'autre côté. bien les trapèzes. Insistez bien sur l'épaule. Musque du bras et de l'avant-bras. Et maintenant, avec les doigts fermés, venez avec la première et deuxième position. tapotez le long de votre bras. Tapotez le long de votre bras, du haut, jusqu'en bas. Et réalisez la même chose. Tapotez le long de votre bras, du haut, jusqu'en bas. Et de la même façon. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Venez sur l'estomac, au creux entre vos côtés, tournez dans le sens des éléments, et bien, et élargissez le cercle autour de votre ventre. Venez ici, deux nœuds en chaque côte, vous allez pouvoir tapoter avec les mains, laissez les mains en appui sur votre ventre, inspirez doucement et longuement par le nez. Laissez le ventre se soulever, soufflez par la bouche et laissez le ventre se soulever, soufflez, laissez-le redescendre. Inspirez, laissez le ventre se soulever, soufflez, laissez-le redescendre. Passez maintenant les mains sur vos côtes, démarrer une respiration pro-tétoratique, inspirez doucement et longuement par le nez, laissez les côtes se soulever et s'élargir comme si elles pouvaient s'ouvrir et lorsque vous soufflez doucement et longuement par le nez, laissez les côtes revenir l'une contre l'une. Inspirez doucement et longuement par le nez, soufflez, laissez les côtes se soulever et soufflez doucement et longuement par le nez. Une dernière fois, inspirez doucement et longuement par le nez, laissez les côtes se soulever, prendre de la largeur, soufflez, laissez les épaules bien basses, relâchez bien les bras, les mains, les épaules, les épaules, les bras. Inspirez, levez les épaules, les oreilles, soufflez, relâchez, tient avec les mains vers le bas pour éloigner un maximum les épaules, les oreilles. Inspirez, inspirez, levez les oeufs de votre oreille, soufflez, relâchez, tient avec les bras, creusez dans le pavillon, commencez à mettre en place les bases, soudez-vous, pensez à bien rentrer l'ombril au long de la colonne, mettre le bassin en place sur les deux, relâchez les mains et s'y venir cliquer dans les jouets. Et passez votre bassin vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, d'accord ? Et placez-vous au milieu, ni trop là, vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Très bien. Inspirez, amenez les épaules loin derrière, omoplates, bien collées l'une contre l'autre, avaissez les épaules de la patrine, allongez votre dos, cherchez le grandissement au niveau de votre cervicale, comme si vous vouliez pousser le plafond du haut de votre dos. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, avaissez les épaules de la patrine, amenez les épaules loin vers le bas et vers l'arrière. Relâchez. Relâchez. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, avaissez les épaules de la patrine, amenez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Relâchez. Venez maintenant, cherchez à attraper vos mains, comme deux mains enroulées, avec les index pointant vers le bas. Venez, inspirez, ramenez les épaules vers l'arrière, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les doigts bien vers le bas, en pointant du sol avec les indes. Soit que vous avez bien allongé, bien grandit, bien monté votre dos, soufflez et amenez les mains vers le mur derrière. Et élevez les doigts. Parfois, voilà. Voilà, tout de suite. Bon, excellent. Je m'encule un peu, là, quand j'en appréciai, vous allez inspirer, venir prendre les doigts et tous ses verles, étirez chacune de vos vertèbres les usaient le dos. Inspirez, accrochez les doigts, soufflez et allongez les doigts, tirez, allongez. C'est lorsque vous souffrez, voilà, c'est très bien, dernière fois, là, on va chanter, toujours avec les mains sur la tête, pensez à garder les genoux s'échis, entre en tête, vous êtes engagé et là, venez ici chercher l'ouverture, le grandissant dans l'épaule, d'accord, je vais vers la diagonale, inspirez, revenez, soufflez, allez chercher de l'autre côté, parfait, il a encore réalisé, inspirez, relâchez, soufflez à droite, inspirez, revenez, et dernière fois, voilà, très bien, vous pouvez vous asseoir sur chaise pour l'exercice suivant, ici uniquement avec la tête, prenez le temps, mettez la bonne hauteur, de laisser tomber tranquillement la tête, soufflez bien, laisser tomber le menton vers la poitrine, arrondissez les épaules, sentez l'étirement dans les omoplates, et inspirez, déroulez les épaules et la tête, encore deux fois, soufflez, laissez tomber la poitrine, arrondissez les épaules, laissez bien tomber le poil de la tête, laissez tomber le haut du corps sur les genoux, vous êtes assis, inspirez, remettez les épaules vers l'arrière, en les ramenant bien l'une contre l'autre, omoplates l'une contre l'autre, et en abissant les épaules et la poitrine, voilà, et quand vous remontez, vous redéboulez bien, d'abord les coulisses, les épaules, puis la tête, dernière fois, laissez tomber souffler, arrondissez, bien les épaules, laissez tomber le poil de la tête, et inspirez, remettez les épaules vers l'arrière, omoplates l'une contre l'autre, c'est bien apprisé, voilà, alors sur le suivant, soufflez, allez chercher par-dessus l'épaule, inspirez, regardez devant, soufflez, allez chercher par-dessus l'autre haut, inspirez, revenez, ok ? Attention de regarder bien en face, puis derrière, un point fait, de façon à garder le menton dans l'arbre, ni trop haut, ni trop bas, soufflez bien, dernière fois, à droite, inspirez, et dernière fois, à gauche, soufflez, et inspirez. Pour le dernier, on mobilise le haut du corps avec le coulisses, toujours sur les jambes un peu fléchies, entre rentres, les épaules bien massées, omoplates l'une contre l'autre, soufflez, laissez l'épaule, bien descendre, laissez l'oreille autour de l'épaule, allez chercher des conditions. Au même côté, relâchez tous les fois de l'arbre, inspirez, revenez de place, et soufflez, recommencez. Gardez toujours un point fixe en face de vous, de façon à garder le corps relaxe et le menton en bas. On reflète deux fois de chaque fois, désoufflez, la tête de place, inspirez, revenez, et donc, dernière fois, à droite, quand vous vous redressez, souvenez-vous que c'est l'épaule qui s'embarque, normal, la tête ne fait aucun effort, elle est tirée par les épaules, parfait, inspirez, poume de main, par terre des épaules, et tirez les coudes vers l'arrière, gardez les épaules en place, bien collez-les contre l'autre, entre rentrer les régions engagées, et là, vous allez masser le haut de votre dos, en mettant une torsion en place, le bassin ne bouge pas, seules les côtes s'en vont chercher vers l'arrière, le bassin reste de face, ne bouge pas, la tête reste de face, ne bouge pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien, et vous relâchez. Parfait, avec la chèvre. Venez vous asseoir, ici. Et attrapez votre genou, et doucement, en souffrant, amenez le genou vers l'épaule du même côté. Gardez, grâce à ce point de force de pression, gardez en silencieux bras, le dos bien droit, pour le plafond de l'autre, et pour l'abaisser, et dos bien grandis, bien allongés, venez pousser le plafond du haut de votre dos, et bien ramenez le genou vers l'épaule du même côté. Parfait, attrapez maintenant la cheville, n'arrondissez pas le dos, et soufflez, amenez le talon à votre fête. Gardez votre cheville dans la main, venez installer, donc poigne le pied à l'intérieur de la cuisse, poigne le pied sur le genou, ok ? Ici, remettez le dos bien droit, et laissez vos fesses pousser vers l'arrière, pour bien faire apparaître le gros dans le bas de votre dos. Avec la main droite, moi, j'attrape mon genou gauche, c'est l'inverse de la tête. Avec votre main gauche, et doucement en souffrant, ramenez le genou, allez pour l'opposé. Bien, vous devez sentir le genou, au niveau de la fête. Inspirez, relaxez, soufflez, amenez le genou, allez pour l'opposé. Soufflez, amenez le genou, allez pour l'opposé. Soufflez, amenez le genou, allez pour l'opposé. Entre le genou, de l'autre côté, dans les mains. Pensez ici, grâce à ce point, je peux venir tirer dans les bras, pour ramener les mains de la tête contre l'autre, abaisser les épaules de la tête, et bien allonger mon dos. Plus je souffle, plus je peux approcher le genou de mon étoile. Bien, gardez le dos bien allongé. Prenez appui sur l'inspiration, sur la cheville, et soufflez, amenez la cheville, le talon vers l'arrière. N'arrondissez pas votre dos, gardez bien le corps ici. Inspirez, amenez votre pied sur le genou, ou cassez-le à l'intérieur de votre fils, et donc, la main opposée, pour l'emmener à l'épaule opposée. D'accord ? Donc je m'en vais vers le haut, vers l'épaule. C'est un étirement dans la fesse, donc vous pouvez garder naturellement le creux dans le bas de votre dos. Si ça n'étire pas, c'est qu'il faut repositionner ensemble. D'accord ? Alors, vous allez placer les pieds dans l'alignement de vos genoux, et les genoux dans la largeur du haut. Voilà. Venez poser les mains sur l'autre, et sortez bien haut. Sur cet exercice, vous allez entrer l'ombrilé dans la colonne, fermez les soins de terre, et bien grandir, allonger votre dos. Je vais venir poser le coude à l'extérieur de votre genou droit. Le genou droit pousse le coude vers l'extérieur, et le coude se couche vers l'extérieur. Ça me permet d'emmener le coude droit vers le bas, et de profiter de l'appui sur mes mains pour venir allonger en direction de vous, comme si je voulais emmener ma tête contre l'écran. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Et sur l'inspiration, attention, ce sont les muscles du ventre qui vous permettent de revenir à la position du ventre, et aller chercher de l'autre côté. Donc cette fois-ci, mon coude droit pousse vers l'extérieur de mon genou gauche. Le genou gauche pousse vers l'extérieur de mon bras, qui me permet de venir emmener mon coude gauche vers le bas. Et grâce à l'appui entre mes deux mains, je viens allonger, grandir, étirer mon dos le plus possible. Et sur l'inspiration, on revient. Allez, encore deux fois de chaque côté. Soufflez, aller chercher l'extérieur du genou droit avec le genou gauche. Poussez bien vers l'extérieur avec le genou, et résistez bien avec le bras. et vous allez apprendre dans le dos le plus possible. Et vous allez ouvrir la position du ventre. On revient à la position de votre boulot. Vous venez placer votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez à pousser l'extérieur du genou et à la fin de votre tête. Seignez avec le coude. Venez pousser entre vos deux mains pour rallonger votre coude. Et surtout, pensez à bien regarder votre couche et à l'emmener vers le couche. Vous avez bien le muscle du vent, de façon à revenir sur l'inspiration. Dernière fois, droit, soufflez bien. Allongez-vous, grandissez-vous, tirez-vous. Venez chercher l'attention à tout le monde. Soufflez. Inspirez attention. Pensez à votre vent. Pensez à bien fermer les cinq ailes. Et soufflez. Dernière fois à gauche. Pendissez et tirez. En place de bras, lâchez les bras. Placez les mains à l'intérieur de vos coudes. Vous allez laisser tomber le croix des coudes. Laissez tomber le poids de la tête. Et si vous êtes à l'aise, allez aussi bas que possible. Ce sont vos coudes qui vont venir dans mes mains. Et ce poids des coudes va me servir de poids de balance. Je vais venir comme ça, relâcher dans mes épaules. Et vous laissez un mouvement ongulaire s'installer au niveau de vos coudes. C'est vraiment les mains et les coudes qui pèsent loups. Et qui vous permettent de venir chercher ce relâchement des épaules. Relâchez bien la tête. Regardez la chaise. Et relâchez bien le bas de votre dos. Dans cet exercice. Parfait. 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 Vous pourrez très bien réaliser cet exercice en allant moins bas évidemment. Pour vous redresser, rentrez l'embouté le long de la colonne. Mettez les mains sur les genoux. Et poussez avec les mains sur les genoux. Pour remettre le bas du dos. Puis le dos. Puis les épaules. Et envernez la tête à sa place. Inspirez. Amenez les épaules contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Amenez les mains à hauteur des épaules. Puis les mains sur les épaules. Parfait. Soufflez. Amenez le coude droit au plafond. Laissez tomber la tête. Et venez ici chercher le grandissement et l'épargne directement. Au niveau costal et au niveau de la surface de l'épaule. Inspirez. Reveillez. Et même chose, côté gauche. Allez, c'est le bras gauche qui vous tire vers le haut. Et vous laissez tomber le bras de la tête. C'est comme si moi je venais tirer par le coude. Inspirez. Reveillez. Et soufflez. Amenez à droite. Toujours sur ces exercices-là. Avec le ventre-ventré-périnée engagé. Parce que c'est le ventre-atomène. Tous les muscles du ventre qui vont vous permettre de venir. Vous retressez au milieu. Voilà. Dernière fois à droite. Soufflez bien. Visez tout l'oeuvre qui est dans le coude. Soufflez le ventre. Inspirez. Et dernière fois à droite. Je trouve que il y a... Visez tout l'oeuvre qui est dans le coude. Soufflez le ventre. Voilà. Reveillez. Relâchez-vous. Relâchez-vous. Très bien. Ok. Vous venez vous mettre debout. Prenez la chaise. Mettez-la devant. Et venez ici. On va ouvrir la cage thoracique et l'axe de l'épaule. Posez les mains sur la chaise. Posez les coudes sur la chaise. Mettez les pieds en dessous debout. D'accord. ... ... Et venez toujours avec les coudes sur la chaise. Apprenez vos épaules vers vos genoux. ... ... Sur cet exercice-là, vous voulez utiliser davantage bas de dos et une poule. Vous pouvez aller pousser les fraises à l'arrière gentil. D'accord. Si vous souhaitez vraiment relâcher l'arrière de vos jambes, eh bien, n'hésitez pas à travailler sur les jambes en dessous. ... ... Regardez entre vos genoux et amenez le plus possible les épaules à vos genoux. ... 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 la chaise et venez vous installer au sol donc toujours pareil si vous sentez le fait de travailler assis sur la chaise faites le reste des exercices assis sur la chaise vous mettez un coussin sous les fesses pour toujours élever le bassin venez vous installer sur le sol ah moi je ne peux pas dire très bien venez les jambes si c'est délicat placer un peu sur les fesses et sinon travailler avec une jambe alors si j'arrive à bien plier la chaise de devant je vais pouvoir continuer étirer en fait le bassin et étirer ici le muscle de ma tête et comme j'ai le dessin très bas laissez juste bien tomber le bras de la tête bien tomber le bras du bras bien tomber le bras du bras et vous laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps et toutefois si toutefois c'est à l'aise vous pouvez aller chercher un peu plus loin n'hésitez pas à en venir chercher le plus loin possible devant pour vous étirer laissez bien le poids des genoux sur le sol vous pouvez porter le relâchement du bas de votre dos voilà inspirez laissez les fesses bien collées sur le sol pas des fesses pour ramener vers l'arrière les épaules les épaules les épaules et les épaules afin de venir étirer l'autre côté vous changez cette fois ci je mets ma jambe droite je crois que je vais se faire devant selon ma fesse et ma jambe droite je vais se faire devant les pieds les deux genoux laissez tomber tout ce moment le poids et la tête et les épaules couvre-les bien et venez chercher si vous voulez laisser bien les genoux dans le sol dans le poids le bas du bas le bas du bas les bras les épaules le dos et la tête inspirez repoussez avec les mains sur le sol déroulez bien le bas du dos le dos puis les épaules et encore alors venez maintenant avec les mains ici placez les doigts dans les cheveux prenez le poids sur le haut de votre tête avec les armes et les pouces derrière les oreilles et vous venez ici masser les poids en venant en fait ici faire une traction avec les doigts d'accord c'est comme un shampoing et venez bien mobiliser cette partie alors l'idéal sur les cheveux accrochis pour faire cet exercice c'est évidemment de les détacher comme ça vous avez imaginez pour réaliser les cheveux que vous avez essayez de garder les épaules et plantez bien les doigts dans votre crâne et faites bouger la peau de votre crâne sur la boîte crânienne d'avant en arrière alors ce n'est pas forcément facile à sentir plus on arrive à trouver la successe sur cet exercice plus on détene en erve plus on est en erve dans votre crâne donc prenez le temps en doucement tranquillement de sentir cette crise et de faire glisser la peau du crâne d'avant en arrière sur la boîte de l'autre venez maintenant avec toutes les doigts qui entre les deux sourcils massés en faisant le cerf de l'intérieur vers l'extérieur puis venez masser au milieu au-dessus des sourcils au-dessus des yeux venez masser maintenant sur l'extérieur de vos yeux sur les étangs venez sur la base des ailes au-dessus des lèvres sur l'arc des pieds masser toujours en faisant des pêches de l'intérieur vers l'extérieur que vous allez ici au niveau du mental faire la même chose laissez-la la bouche s'entraouvrir et le mental vous pouvez vers le sol parfait et on recommence la même chose deux fois vous pouvez commencer entre les sourcils au milieu des sourcils s'il y a une zone sur laquelle c'est particulièrement agréable c'est un éternel qui est passé par les comètes les ailes qui est là-bas les ailes qui est à l'air dernière fois vous commencez au niveau des sourcils à la base et sur les tentes mettre le doigt commencez à sentir le relâchement c'est bien descendre puis les éprosés allez je vais vous faire en tout cas vous allez maintenant passer les mains derrière dans votre nu et venez masser votre nu du bas vers le haut et du haut vers le bas et les doigts bien écartés devant la nu et masser de l'intérieur vers l'extérieur on réalise cette action parfois croisez maintenant les doigts derrière votre nu on est bien les ombres de l'autre à laisser les épaules la boue soufflez on est loin vers l'intérieur de la tête et on est loin vers l'intérieur et on est loin sur la chaise je vais descendre vers les épaules venez vous installer pour la relation sur la chaise sur la chaise je vous invite à passer par le côté et vous installez directement avec les pieds sur la chaise venez vous je passe par le côté ici j'installe mon oreiller je mets mon oreille sur mon oreiller je bascule tout le corps d'un seul tenant et de le bassin et je n'ouvre lorsque je suis sur le dos je m'assure d'être bien placée en réalisant ici la bascule du bassin lorsque vous inspirez vous laissez le vent pour se faire le gros souffle dans le vent et quand vous soufflez venez bien à plâtir les lombaires dans le sol inspirez les cellules pour se faire dans le bas du dos soufflez vous faites bien les lombaires dans le sol inspirez les cellules pour se faire dans le bas du dos et soufflez vous faites bien les lombaires dans le sol voilà deux cellules bien placées dans le sol entre l'ombre et l'œuvre et l'œuvre et l'œuvre venez placer chacune des lignes du bas de votre dos juste en l'œuvre les lignes après les autres bien dérouler sur le dos parce qu'il y a vos épaules sur le sol éloignées d'elles qui sont allées et dernière chose regardez vos gelées pour ne pas vous connaître le vent et le vent venez chercher ici à placer une jambe et puis l'autre sur la chaise et du coup ça veut dire que la chambre si vous êtes assis sur une chaise vous trouvez la position la position pour vous d'accord pour ceux qui sont sur le sol je vais pouvoir ajouter un état supplémentaire au niveau de la respiration sur la chaise il n'y aura rien à faire les lignes voilà si vous êtes là et je pense à bien le sentiment que les ordres des lignes arrière placez placez les coudes à hauteur de vos épaules maintes tournez vers les lignes et laissez les bras chercher le sein de vos épaules et vous celle-là qu'on a déjà de façon à s'enfermer au niveau et au niveau des lignes inspirez doucement par les nez commencez à fermer vos yeux et soufflez doucement et lentement par les nez inspirez doucement et lentement par les nez et doucement et lentement par les nez inspirez ramenez les mains au-delà de l'autre à hauteur des épaules pas de menthe au-dessus de l'autre et bien nommer la colonne bien la tête de l'air sur le sol par les bassins à la tête inspirer ramenez les mains loin d'aller à la tête aller pousser grandir grandir allonger pour aller chercher le point possible avec les mains le haut possible pour la chambre inspirer à la position à la position souffler avec les mains loin et à l'autre allonger et souffler dernière fois inspirez à la position inspirez à la position et inspirez doucement par le pied voilà il faut toujours faire venir venez maintenant sentir chaque partie de votre corps dans la tête laissez bien retrouver vos poids de votre tête ressentez qu'elle soit une partie de la tête dans la tête essayez de vous imaginer la position dans laquelle vous avez laissé votre tête vous pouvez doucement maintenant laisser la tête tomber sur le côté pour faire les pauses de votre tête par ici de la gauche puis on est dans la tête sur le côté de votre tête de votre tête sur le côté de la gauche et c'est tout le côté de la tête sur le côté de votre tête et relâchez ce côté de votre tête encore une fois juste tracé la bulle et laissez le côté de votre tête le poids de la tête sur le côté gauche et soufflez et pour tout le côté sur le côté de votre tête sur le côté et sur le côté voilà ressenti maintenant que la londe reçoive sous le côté sous le côté contre léger le jeu Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Mettez en place la respiration en quatre temps. Vous pouvez rester allongé. Tranquillement, restez allongé. Voilà. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, souffrez doucement et longuement par le nez. ... et 4, bloquez à nouveau. D'accord, on profite encore une troisième fois. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Inspirez, attrapez maintenant votre genou gauche dans vos mains. Et doucement, amenez votre genou gauche à partir de l'autre. Et ainsi, reposez votre genou gauche. Vous voulez attraper votre genou droite dans vos mains et doucement. Amenez le genou droit à l'autre droite. Et ainsi, reposez votre genou gauche. Et ici, on va bien placer sur le sol, toute la longueur du dos. Bien allongé. Venez chercher avec les deux mains. Bien. Ouvrez un beau pavé. Avant ça, allongez votre genou gauche. Alliez un grand coup. Allongez le plus possible votre dos. Alliez chercher de mieux au point. Et c'est l'inspiration que c'est tout le temps que vous passez au bout du dos. Parfait. Assez doucement sur le côté. Donc, vous s'y allez bien. Et vous avez un bras. Vous repassez par la position. Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez repris vos émotions, vous aurez repris le faire, vous aurez une paix. Vous pourrez vous remettre le temps, vous prenez bien les étapes. Vous pourrez riguer à la maison. Et request, vous vous rendezz aux autres pour vous développer, c'est ça, je vous en mes et. Et je vous de zующez. Ce séוב. C'est un détail par. Sous-titrage ST' 501